Et salut la compagnie, nous sommes déjà à la fin de l'été et je vous fais cette vidéo car j'ai énormément de choses à vous apprendre. Il va y avoir des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles également. Je pense qu'il est temps de mettre au point certaines choses. Cette saison, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de situations, beaucoup d'aventures, beaucoup d'expériences également acquis, beaucoup de rencontres. Ça a été assez impressionnant, on va en parler tout au long de cette vidéo. Pour moi, il était important à travers cette vidéo de mettre les choses au clair, de vous parler de certaines choses précises pour simplement vous tenir informé. Vous êtes plus de 70 000 à suivre mes aventures sur ma chaîne YouTube et ça je trouve ça considérable, énorme. Et donc un grand merci à vous d'être abonné à ma chaîne simplement et de suivre tout ça, d'être au rendez-vous chaque lundi soir pour pouvoir voir mes vidéos. Ça me fait plaisir également puisque ça montre qu'aujourd'hui il y a de plus en plus un réel intérêt au retour aux sources, au retour vers la nature. Il y a eu aussi ce fameux road trip à moto dans lequel je suis parti 15 jours au travers de la France, surtout du côté massif central et dans le sud, dans laquelle je suis venu principalement à votre rencontre. Je vous ai rencontré pour certains, ça a été pour moi une des meilleures aventures sur cette chaîne YouTube. J'ai essayé de vous retranscrire ça à travers une vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien quelque part. En tout cas, vous pouvez la trouver. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo et si vous l'avez regardée. Donc 15 jours d'aventure folle en autonomie qui changeaient puisque j'ai toujours eu l'habitude de me déplacer comme je le fais là, à pied. Et là, j'étais sur ma moto et simplement en empruntant des petites nationales à travers la campagne française, j'ai pu faire des rencontres assez énormes à travers la synchronicité qui m'ont fait découvrir des lieux uniques, magnifiques. Et ça a été un réel ressourcement. J'ai compris plein de choses également en termes personnels, mais aussi professionnels. Et je tiens également à vous remercier là-dessus puisque pour tous ceux que j'ai rencontrés, en fait vous êtes fous, vous êtes super quoi. Je pense à certains qui m'ont payé des repas entiers pour me remercier, qui m'ont accueilli chez eux. Et je trouve ça fou, simplement. Donc merci, encore une fois. Je trouve ça fou en fait puisqu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Et ça, je pense que je ne suis pas le seul à le dire, la seule personne qui fait des vidéos à le mentionner. C'est-à-dire que nous, on fait nos vidéos derrière notre écran, chez nous, tout seul, comme des couillons. On sait qu'on a une grosse communauté, que ça réunit des gens, mais en soi, pour nous, c'est juste un chiffre. Et quand on vous rencontre, quand on est face à toute cette générosité, en fait, et à tout ça, ça fait bizarre parfois, on n'y est pas vraiment préparé. Et on ne sait pas trop comment réagir. Et sur le moment, en fait, tu cherches ce que tu peux faire. Et en fait, tu as juste un truc à dire, c'est simplement merci, ce que je fais dans cette vidéo. C'est ce qui est bien dans, finalement, les réseaux sociaux. Le partage, c'est que ça réunit des gens passionnés qui ont la même passion, notamment. La passion, du coup, ici, de la nature, de l'aventure, de l'autonomie. Et puis de la simplicité, en fait, de la liberté. Et waouh, quoi ! C'est hyper cool. Et en fait, ça m'a montré que, ça m'a conforté dans le fait que j'étais plutôt quelqu'un de nomade. Que je n'aimais pas rester plusieurs semaines, plusieurs mois dans un même lieu. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de voir des choses, de rencontrer des gens. Même si j'ai besoin aussi de mes moments très solitaires. C'est un peu ce que m'a dévoilé ce voyage en termes personnels. Et donc, je veux vraiment refaire ce genre d'expérience, repartir au plus vite. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. J'aime vraiment ce coin. C'est hyper beau. Il y a une grosse falaise derrière. Et d'ailleurs, il y a des pommes, là. Je vais essayer de voir si elles sont bonnes. Ça m'a toujours un peu dégoûté, en fait, tous ces pommiers qui sont dans ces champs, là. Dans ces pâturages. Et les agriculteurs viennent jamais les chercher. Elles pourrissent. Et quand ils te voient les ramasser, en fait, ils te gueulent dessus. Alors qu'eux-mêmes, en font rien. Le père, c'est qu'elles sont bonnes, en plus. Alors, on va attaquer un nouveau chapitre, entre guillemets, de cette vidéo, si je puis dire. Tac. C'est... Les patchs. Voilà, vous me l'avez demandé depuis un certain temps. Ça fait, moi aussi, un bout de temps que je les ai chez moi. Et qu'il faut, eh bien, que je vous les envoie. Je suis en train de trouver une solution pour vous les envoyer. Pour que ça arrive bien à destination, assez rapidement. Pour que ça me coûte le moins cher, etc. Je vais vous tenir au courant. Ça va se faire, je pense, plus cet hiver. J'aurai un peu plus de temps. Un peu plus de temps pour me poser, pour réfléchir à tout ça. Mais sachez que j'ai une cinquantaine de patchs disponibles déjà. Donc, eh bien, ça sera les premiers arrivés, les premiers servis, forcément. Également, pour moi, l'automne, c'est la fin... Et la nouvelle saison pour mes stages. Puisque ça fait déjà maintenant, eh bien, deux ans que j'ai ouvert mon entreprise. Que je donne des stages, des formations dans la vie sauvage, dans le bushcraft. Des initiations vikings. J'en ai d'ailleurs donné une le week-end dernier. Ça s'est super bien passé. Et voilà, ça marche toujours aussi bien. Il y a toujours autant d'intéressés. Vous êtes toujours aussi ravis et contents à la sortie des stages. Et ça, ça me fait réellement plaisir. Donc, eh bien, sur cette même lancée, je vais continuer, essayer de développer ça pour cet hiver, etc. J'aimerais vous mettre sur cette vidéo les prochaines dates de stages qui arriveront. Je pense que pour le mois d'octobre, il y aura une certaine pause. Puisque je devrais me rendre en Islande pendant un mois. Et ça, ça va être top. Je suis en train d'organiser tout ça. J'espère vraiment que ça va pouvoir se faire, notamment financièrement. J'espère pas que ça va me demander un coût trop élevé. Sinon, ça ne pourra malheureusement pas être possible. Enfin bref, je suis en train de travailler sur ça. Ça, c'est pareil. C'est un nouveau projet. Ça va être cool. Je suis impatient de vous montrer tout ça. Je vous mets le lien en description de mon site. Dans lequel, eh bien, toutes les formations sont détaillées. Pour que vous puissiez voir à quoi ça consiste. Et puis, pourquoi pas, pouvoir réserver votre place. Pour venir me rencontrer et venir partager, eh bien, un moment en forêt. Je crois que c'est la première fois que je parle autant. Un petit mot sur le groupe Wild Bushcraft France que j'ai ouvert sur Facebook. Voilà, j'ai, pour ceux qui ne savent pas, ouvert un groupe accessible à tout le monde. Dans lequel, eh bien, vous pouvez partager vos sorties, vos photos d'aventure. Des vidéos d'aventure, etc. Enfin, tout ce qui est dans le milieu du bushcraft, de la survie, de la randonnée, principalement et logiquement. Seulement, pour ceux qui ont suivi ces derniers temps, il y a eu quelques soucis. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a piraté ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, il y a eu des apparitions de publications de cul, simplement. Des publications assez salaces. J'essaye de corriger ça, de supprimer. Malheureusement, Facebook, c'est un peu pourri pour ça. Même si tu bloques, tu signales, c'est hyper compliqué, en fait, pour réussir à faire quelque chose. Et malgré que, sans cesse, je supprime, etc. ces contenus indésirables, ça revient chaque jour, chaque semaine. Donc, je vais voir comment ça évolue. Sinon, je vais simplement supprimer le groupe, malheureusement. Mais juste pour corriger certains grands cons, là, qui se permettent de dire que je suis un... Parce que je n'enlève pas ces publications et que je ne gère pas le groupe. D'une, je n'ai pas forcément que ça à faire. Je n'ai pas forcément tout le temps le nez dessus, puisque je suis souvent en aventure, etc. Et de trois, occupez-vous de votre cul, simplement. Et si vous voulez aider quelque chose, proposez-vous simplement en admin, avant de parler et d'insulter les gens qui essayent de créer des choses, de réunir les gens autour d'une passion commune. Voilà, désormais, je serai beaucoup plus direct sur certaines choses. J'en ai marre de laisser passer et de me faire insulter. Enfin, bref. Pour moi, maintenant, c'est devenu un peu... Enfin, voilà, je sature, simplement. YouTube, c'est quand même compliqué de s'afficher, etc. Et je commence vraiment à saturer, c'est... Bon. Bref. Allez, dernier chapitre. Et pour celui-ci, je vais m'asseoir, puisque c'est quelque chose d'assez sérieux. Comme vous avez pu le voir, je me suis lancé dans un projet, pour cet été, principalement, de réaliser quatre treks, quatre treks dans quatre massifs différents. J'en ai déjà fait deux. Un, sur le massif du Mont-à-Bord, dans le massif des Cerses. Et le deuxième, déjà, dans le massif de la Vanoise. Il m'en reste deux encore à faire. Dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je suis un peu en retard, j'ai pris du retard. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'espère que vous serez compréhensifs, puisque ça n'a pas été forcément simple ces dernières semaines. Voilà. Suite à ce trek dans la Vanoise, que j'ai réalisé avec un ami, dans lequel, eh bien, j'ai exposé simplement mon avis. Mon avis clair sur la question, notamment, des réglementations, et de la logique de ces réglementations en vigueur dans le parc, en termes de bivouac et de vie sauvage, entre guillemets. En gros, ce qui s'est passé, c'est que dans la vidéo, j'ai simplement rappelé les réglementations en vigueur dans le parc. Donc, j'en ai donné mon avis. J'ai dit ce que je pensais à cela, avec mon point de vue également de personne qui sort régulièrement, régulièrement dans la nature, qui a évolué aux côtés de professionnels qui travaillent dans l'environnement, qui a également un BTS en gestion forestière, donc qui connaît le milieu forestier, et quand même, enfin, certains biotopes. A partir de cela, j'ai dit, voici, je prends ma responsabilité de mes actes, mais moi, je décide, par exemple, de ne pas aller en refuge et de payer un certain chiffre pour faire mon trek, parce que ce n'est pas ma conception du trek, de l'aventure. Suite à cela, vous avez été nombreux à commenter la vidéo, pour certains, hyper déçus, en disant qu'en fait, finalement, vous vous rendez compte, après des années, que je ne respectais pas la nature, que je n'avais rien compris, je me suis fait pas mal insulter pour ça, alors qu'encore une fois, je n'ai donné que mon avis, je ne vous ai pas forcément incité à le faire, ce n'est pas parce que je fais quelque chose, moi, je vous ai rappelé la réglementation, je vous ai donné mon avis, je vous ai montré ce que moi, je faisais, à chacun de faire ce qu'il a envie de faire, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Dieu, je ne suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire, si vous voulez faire comme moi, vous le faites, sinon, enfin, voilà, bref. Bon, je suis, maintenant, j'essaie de passer outre, encore une fois, je vous le dis, j'essaie de me détacher de ça, puisqu'il y a tellement de choses négatives, qui ne sont pas encourageants, et pour lesquelles j'aurais pu, depuis longtemps, m'arrêter de faire ce genre de vidéos, donc, voilà, je ne regarde plus forcément ces commentaires-là, en tout cas, je n'y fais plus gaffe. Donc, quelques jours passent, quelques semaines passent, la vidéo fonctionne bien, il y a plus de 40 000 vues qui sont comptabilisées dessus, donc ça intéresse quand même les gens. Et avant que je parte en vacances, dans le Morvan, donc c'était ma semaine où je m'étais dit, je pars quand même à l'aventure, faire du bivouac un petit peu, voilà, mais je ne prendrai pas ma caméra pour une fois, ni mon portable, entre guillemets, et je ne ferai aucune photo, ni vidéo. Je ferme le coffre de ma voiture avec, une fois que j'ai fini de charger mes affaires à l'intérieur, et là, la poste qui arrive, elle fait un créneau, enfin, genre dérapage limite devant chez moi, elle sort, et elle me tend un courrier recommandé, je signe, hop, j'ouvre ce courrier-là, et figurez-vous, les amis, que dans cette enveloppe, il y avait une convocation judiciaire, un PV, simplement, qui, eh bien, m'encourageait fortement à me rendre chez la police de l'environnement, dans le massif de la Vanoise, pour, eh bien, rendre des comptes. Ok, bon, ben, eh bien, moi, pas de soucis, j'attends les quelques jours, et puis, je vais, je me rends à cette convocation, donc, dans le massif de la Vanoise, je fais, voilà, pratiquement deux heures de route, pour aller à ce rendez-vous. Bon, déjà, je n'étais pas trop motivé, faire deux heures de route, donc, polluer, payer l'essence, etc., pour se faire taper sur les doigts, tu n'es jamais, voilà, tu ne te lèves jamais du bon pied le matin pour aller faire ça. Donc, j'arrive à cette convocation, et puis, je tombe sur, sur quelques, enfin, sur deux gardes, deux gardes, voilà, de parcs, deux policiers de l'environnement. Ils se présentent, ils me rappellent que c'est une audition libre, donc, le concept d'une audition libre, c'est qu'en fait, tu peux partir à tout moment, tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions, tu n'es pas obligé de parler, vraiment, enfin, de répondre à ce qu'ils veulent savoir. Donc, eh bien, moi, j'étais là pour jouer le jeu, puisque j'assume, encore une fois, j'assume ce que j'ai fait, j'assume ce que je pense, et donc, j'ai voulu être le plus honnête possible. Donc, voilà, à travers différentes questions, lors de l'interrogatoire, qui a duré plus d'une heure, je réponds, je dis exactement là où j'ai bivouaqué, je dis que j'étais en connaissance de la loi, de la réglementation, j'aurais expliqué pourquoi j'ai fait cette vidéo, j'aurais expliqué quel était mon métier, quelle était mon activité, toutes ces choses-là, qui, voilà, pendant une heure, une heure et demie. Petite mise au point avant de continuer, mais je n'ai rien contre les gardes-parcs, ils font leur petit boulot, ils appliquent les règles, simplement. Convocation très stressante, quand même, puisque ça implique de ramener des papiers, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez... avec une grande logistique. J'ai quand même voulu leur exposer ma vision des choses, le fait que, par exemple, OK, mes vidéos peuvent inciter les gens à faire la même chose que moi, donc à partir en bivouac et à ne pas respecter les réglementations, seulement, pour moi, eh bien, c'était un petit peu... un petit peu pour se faire de l'argent. Donc, il y a certes une protection de la nature, mais à côté, dans ce cas-là, tu fais ça gratuitement, tu mets des emplacements gratuits. Donc, ils m'ont expliqué que le fait des refuges de certains nombres de places, etc., par refuge, permettait de contrôler les gens qui venaient. Pas de souci. Seulement, eh bien, c'est le massif, le massif de la Vanoise, c'est le massif dans lequel j'ai été. Pourtant, j'en ai fait les massifs, et je pense que vous le savez. C'est le massif dans lequel il y a le plus de refuges. Le plus de refuges 5 étoiles, avec petits repas tranquilles, enfin, des refuges énormes, hyper beaux, tout refait à neuf, donc, qui sont chaleureux et accueillants, dans lesquels tu as envie de passer quelques jours. Et je leur ai dit, mais dans ce cas-là, si vous voulez limiter le nombre de personnes et l'impact dans votre parc, pourquoi, justement, vous avez construit des refuges qui coûtent des millions d'euros et qui attirent des centaines de personnes, puisque, forcément, eh bien, si tu sais, pour même quelqu'un de débutant qui n'a pas l'habitude, que tu as des refuges, tu vas potentiellement beaucoup plus être attiré par un certain massif que dans un autre où il n'y a aucun refuge, aucun moyen de se protéger, en cas d'orage et tout, dans lequel tu es beaucoup plus autonome. Voilà, bon, bref, ça a été un échange assez enrichissant, etc. J'ai essayé de comprendre ce qu'ils me disaient. Encore une fois, j'étais très, très honnête. Et du coup, ils m'ont gentiment préconisé de supprimer les deux vidéos qui correspondaient au massif. Donc, la vidéo du trek, simplement, ça, c'était logique. La vidéo également dans laquelle je prépare, enfin, je montre mon matériel, puisque je vous fais à chaque fois après cette vidéo, enfin, après la vidéo du trek, la vidéo de mon contenu de sac et de débrief un peu du trek. Donc, ils m'ont demandé de la supprimer aussi, puisque je ne leur faisais pas de la bonne pub. Et ils m'ont demandé de supprimer une troisième vidéo. Et là, je n'ai pas accepté. C'était la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez tous vue, mais sur la réglementation en vigueur et dans laquelle je parle de la réglementation de la législation du bivouac du feu. Une vidéo qui a été soulignée par le parc, enfin, par plusieurs parcs, parcs régionaux, puisque, eh bien, il y a quand même très peu de vidéos sur Internet dans lesquelles les réglementations sont rappelées et dans lesquelles des personnes incitent les gens à respecter les règles et puis, enfin, voilà, en gros, mettent à jour et surlignent le fait qu'il faut protéger la nature, etc. Et celle-là, ils ont voulu la supprimer. Parce que, en fait, dans cette vidéo, j'ai dit comme quoi comme quoi les gardes de parc n'étaient pas forcément des machines à mettre des PV, mais qu'on pouvait discuter avec eux, qu'on pouvait échanger et qu'ils pouvaient être collaboratifs et comprendre certaines choses dans certains cas. Par exemple, le comprendre le fait que vous puissiez mettre votre tente à 16h ou le 19h parce qu'il y a un gros orage qui vous tombe dessus et que vous êtes au milieu de nulle part. Ça, ils n'ont pas apprécié puisque je remettais en cause leur uniforme, leur pouvoir, en fait. J'ai même dit que je supprimais la vidéo le soir même, donc le mec sympa. Donc, c'est pour ça que ces vidéos ne sont plus visibles sur ma chaîne YouTube. Et à la suite de ce gentil interrogatoire, cette gentille audition, eh bien, place aux amendes, place au PV. J'ai été mis en amende pour mes deux nuits de bivouac. 2 fois 68 euros, pas de souci. Voilà. Donc, amende plus suppression de vidéos. Voilà ce que j'ai subi à cause d'une personne ou de plusieurs, je pense, qui m'ont dénoncé à travers YouTube qui ont vu cette vidéo et qui ont fait remonter, ça m'a été dit, qui ont fait remonter, en fait, la vidéo au parc, aux agents. Enfin, je ne sais pas. Ça fait réfléchir. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez, simplement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas prêt, je pense, de retourner dans ce parc de la Vanoise, dans ce massif. Parce que comme ça me l'a été souligné, eh bien, il y a énormément d'autres massifs dans lesquels il n'y a pas de restrictions. Donc, pour moi, je n'étais pas là-dedans. Pour moi, c'est quand même dommage à cause de certaines restrictions. Pourtant, ce n'est pas un massif la Vanoise qui possède plus d'espèces sensibles ou d'espèces sauvages qui sont sensiblement amenées à disparaître plus vite que dans d'autres massifs. Mais voilà, c'est comme ça. Je voulais juste vous partager, vous expliquer pourquoi ces deux vidéos ont été subitement supprimées et pourquoi on en est arrivé à là et pour ceux qui ont suivi l'histoire un petit peu, qu'est-ce qui m'était arrivé dans cette convocation judiciaire. Encore une fois, j'assume ce que j'ai fait. Il y a des règles, il y a des lois. Il faut les respecter et il faut être dans les rangs, simplement. Et dès que tu sors de ces rangs, que tu essaies de donner ton avis, eh bien, on cherche à te remettre dans le droit chemin. Voilà, dites-moi surtout en commentaire ce que vous pensez de ça. Surtout ceux qui ont critiqué pas mal ce que j'ai dit dans cette vidéo de la Vanoise, ce que j'ai fait dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez suite à la fin de l'histoire que je viens de vous annoncer. Il y aura un petit peu de retard, je pense, dans les prochains treks du coup, de mon projet 4 treks pour 4 massifs différents. Voilà, je pense que ça a pu s'étaler sur le mois de septembre. Bref, en tout cas, restez connectés pour suivre les prochaines aventures. Vous pouvez toujours me soutenir à travers la cagnotte que j'ai indiquée en description de cette vidéo. Portez-vous bien, je vous souhaite de belles aventures, de bonnes sorties. C'était Alexis Bruss et SIAO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada